L'EPR de Flamanville, l'ACUV a été validée. Seulement voilà, EDF devra changer le couvercle d'ici fin 2024. L'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, a suivi les conclusions d'un groupe d'experts. EDF pourra ainsi démarrer comme prévu fin 2018 l'EPR, soit le réacteur pressurisé européen de Flamanville, car les caractéristiques mécaniques du fond et du couvercle de l'ACUV sont suffisantes, y compris en cas d'accident, pour reprendre les termes du communiqué de l'ASN. En revanche, poursuit le gendarme de nucléaire, les anomalies détectées constituent une diminution des marges de sécurité qui nécessitent des contrôles adaptés et un changement du couvercle. Pour EDF, qui va donc pouvoir démarrer son réacteur, changer le couvercle est un moindre mal avant une mise en service commercial courante 2019, alors que ce chantier colossal a déjà plusieurs années de retard et un coût qui a triplé à 10,5 milliards d'euros.